Bonjour à tous et bienvenue à tous sur la chaîne de The Golden Team Gaming, comme d'habitude c'est Mocha Et on est sur The Clash Of King Un mod Je Mountain Blade Warband Qui se passe dans l'univers Du Trône de Fer Donc là c'est le tout début, je viens de créer mon personnage On va faire un premier bandit Et voilà Voilà, un marchand nous ramène chez lui, histoire de taper la posette Et être plus en sécurité Et là il nous conseille de partir De suivre son Son exemple donc parce que c'est ce qu'il va faire Et nous on lui dit qu'on va rester là Du coup on lui passe un petit peu d'argent pour nous aider Dans nos premières quêtes Donc on va commencer à aller au premier village Voisin Il va nous dort dans la ville Juste après On va prendre notre bannière Histoire d'avoir une bannière Pour nous représenter On va recruter des paysans Mais il n'y en a pas Ouais dommage Euh On pourrait visiter Il y en a un qui est là Ok Il faut la récupérer quelqu'un Il faut la récupérer quelqu'un Ok Il faut la récupérer quelqu'un Ok Il faut la récupérer quelqu'un Bon On va accepter On a une nouvelle quête donc Il cherche du boulot apparemment Il cherche du boulot apparemment Le chasseur à côté 40 dragons d'or Ah ils sont deux Allez deux archers pour 40 dragons d'or Trois deux compagnons pour la route On va quitter le village On va peut-être voir ce qu'ils ont à vendre Prix 95 On va s'en passer On va garder nos pains pour l'instant C'est pas très bon pour le moral des troupes Mais on va se débrouiller avec ça On va aller au village voisin Là il y a 9 bandits qui nous attaquent Ok Ça marche Et bien il n'y a pas de soucis les gars Charger Donc pour le principe du jeu Je vous conseille de regarder pour Warbone C'est le même principe Un monde persistant Un monde ouvert Très grande carte donc Avec plusieurs environnements Les combats Se font sur des zones comme celle-ci C'est pas comme sur la carte Comme il y a deux secondes Comme vous voyez c'est en temps réel C'est pas au bout du dessus Comme un jeu de stratégie C'est un jeu d'action Comme au début Sauf que là je vais être en cheval En monture Donc je vais poster mes deux Les archers Ici Ils vont être bien ici Hop Tenez cette position Et moi je vais essayer de les couvrir C'est de De freiner l'avancée des bandits Jusqu'à eux Le temps qu'ils puissent En avoir quelques-uns A distance Donc vous avez plusieurs Des commandes Comme vous avez pu voir Vous pouvez gérer vos troupes Vous avez plusieurs troupes Les cavaliers Les archers Et Et l'infanterie Les lanciers Les épéistes Ou Les paysans avec des gourdins Et des fourches Tout ce que vous pouvez avoir Sachant qu'ils peuvent être Au fur et à mesure des combats Ils prendront des niveaux Tout comme vous Donc Commencez avec des paysans Mais ils vont pas Ils vont pas Ils vont pas très bien ici Du coup j'aurais dû les faire avancer Quand même Parce qu'ils sont de meilleures C'est peut-être C'est peut-être un peu tard Maintenant On va les laisser là J'ai peur J'ai peur Tant qu'ils se déplacent Les autres Ils soient déjà rendus à leur niveau On va essayer d'avoir un ou deux On va essayer d'en avoir un ou deux Sur le passage Surtout quand on est face à des achats Donc au niveau du jeu aussi Je vous dirais comment Optimiser le rendu visuel Avec Et incorporer des niveaux shaders C'est assez simple Il suffit de passer par Le NVIDIA Inspector Et de rajouter les S, A, A Ou S, A, S, A Je sais plus trop Désolé J'ai du mal un petit peu J'ai l'impression qu'il est nommé Toujours pareil aussi En gros C'est des gentils Aliasing Qui Qui sont les meilleurs Tout simplement Et tout informant Et en plus Qui rajoutent un shader En fait Vu que C'est deux anti-aliasing Cumulés Un sur Les textures invisibles Et les surfaces invisibles Et l'autre sur La texture visible Simple quoi Ca fait C'est une sorte de TXA quoi Chez NVIDIA Pour ceux qui voyaient un peu ce que c'est C'est quasiment la même chose C'est quasiment la même chose Un au moins Un au moins Un au moins Un au moins Ah, ça fait rire On va les faire rapprocher de nos gaillards, alors pour l'instant on va se mettre un peu à couvert, ça va le cheval il s'en sort pas trop mal, moi aussi on a quand même pas mal de vie encore, donc on va éviter qu'il s'accroche trop près, on va lâcher, on va leur détourner attention, voilà là c'est bon c'est fait. Ils ont oublié nos collègues, on va pouvoir les canarder pendant qu'on s'occupe d'eux aussi, comme est possible, ah je l'ai foiré de mal celui-là, celui-là je l'ai eu mais ça va pas toucher comme il fallait, c'est plus le cheval je crois qu'il l'a touché, il apparaît, ah c'est qu'il s'en fout quoi, il a reçu beaucoup de vie parce qu'un petit coup le cheval il a fini. Là on a touché, trop loin, les chasseurs ne sont pas très utiles quand même. Alors attendez, les gars vous êtes en train de biser, il tire là-bas ces canards là, d'accord, ok ok je l'avais pas vu celui-là. Je vais leur dire quand même, feu à volonté, quand ils auraient pas vraiment compris. Voilà c'est bon là, c'est plus qu'un, on pourrait se le faire pesonnier. On va essayer, je vais prendre de l'élan, il va essayer de se barrer lui. Ouais, on va le tuer alors, tant pis, c'est un fuillard. C'est pas un vrai guerrier qui résiste qu'à la fin, donc on va s'en débarrasser dès que possible, avant qu'il disparaisse dans le décor. Ce qui est fait, tant pis, du coup il y en a rien qui sera enfui. J'ai pas eu le temps de défiler, j'aurai de sortir de mon cheval. Donc pas de perte, il y a un petit butin de guerre qu'on va pouvoir voir de suite. Donc aucune perte, 9 pillards, 8 tués, 1 en déroute. On a tué 4 personnellement, donc ça va, les troupes vont apprécier le fait qu'on soit pas inutile. On a gagné un peu de stuff. On va pouvoir vendre notre ancien truc, on va prendre une arme secondaire. Au niveau des bots, est-ce que c'est mieux ? Il y a des gants aussi, il y a un rappel gêné, hop. Au niveau des bots, c'est plus 5, ça va toujours ça. Hop, donc les anciens trucs qu'on va, les vendent. Et on va apprendre ce qu'on peut prendre et récupérer son jouant de bataille de suite. Il passe encore un peu de place. Et voilà. On n'a plus qu'à prendre ça, au premier marchand qu'on croisera. Ennemis, on déroute. Ah, il va plus vite que nous, donc quand on est 3, lui il est tout seul. Ah, bon, mon persistant, comme vous voyez, on voit les factions qui font le traité de non-agression. Donc, laissons-le fuir. Nous, occupons-nous de notre petite mission. Qui était de... Payer les bandits au bois du roi. On va réfléchir sur la carte. Espérons que ce ne soit pas très loin. Oui. Bon, allons-y. On va certainement croiser le monde en route. Sur le retour, on essaiera de faire... Bah, du coup, voici. Je vais m'arrêter au premier village. Ou... Première ville qu'on va croiser. Et si toi ne me demandes ce que j'ai, est-ce que je suis full stuff ? Ça va nous alléger. Et... On se fait agresser. C'est parti, on se fait attaquer par des bandits. On ne va pas aller le payer. On va se défendre. Bon, là, c'est plus une plaine, comme vous voyez. Il y a moins de... Alors, on va bien les mettre à l'extrémité. Faire le combat. Non, 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 non. Ici, les gars. Ici. Yeah. Voilà. Comme ça, ils vont les voir arriver de bien. Moi, je ne vais pas m'occuper d'eux comme il faut. J'ai une lance, maintenant. Et je suis un peu plus protégé. Par contre, je n'ai pas repris de la vie. Moi, je falle ici, mais pas moi. Je les vois, ils sont là-bas. Je les ai mis bien loin, mais tant pis. Alors moi, ils sont en sécurité. Bien à l'extrémité de la carte. Ils sont deux. Donc, il va falloir que j'en élimine le plus possible. Merde, c'est un mur invisible, non ? Un caillou, peut-être ? Je ne sais pas. Ouais, certainement un rocher. Je ne vais pas les voir. Je vois qu'il y en a un ici. Toi, tu es de bons clients. Ça va. Ils sont équipés de cailloux. Donc, on peut les ramener un peu plus proches de mes alliés. Ah, mais déjà qu'ils sont là-bas. On va les aider. On va voir si on s'en sort aussi bien que pour la première bataille, à mon avis, ça va être un peu plus dur. J'ai plus de mal à la perche, là. On va se mettre à l'épée. Je suis quand même plus habitué à ce genre de trucs. Je tipe à mon pote. On va le laisser. Ils sont assez grands pour se débrouiller. Ils sont deux, il y en a qu'un. Donc, bah, c'est ce qui était ce qui arrive. Je crois bien qu'ils ont tué un mes potes, déjà. Ouais. Allez, je suis tout seul. Les deux chasseurs. Ça y est. Caput. K.O. Sans le carreau. Or combat. Et moi, ça va pas tarder aussi. Je vais me tuer avec mon cheval, mais... Ça m'a stoppé. Tranquillement, mais sûrement, on va dire. Allez, on va essayer, on va essayer. Il y a du monde, là. Il y a du monde. C'est bon, là, je n'ai plus là. Merde. Si on y arrive... Ah, en plus, on a de l'argent, là. Sur le vent, on a plein de l'argent, sur nous. Vu qu'on nous a passé de l'argent pour donner la rançon de bandits, je crois, un truc comme ça, non ? Je ne sais même plus ce que j'ai fait, du coup. Donc, si je me fais capturer, je suis foutu, là. Je vais perdre tout l'argent. J'ai vraiment pas intérêt à me faire avoir. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plus l'argent. Je vais perdre tout l'argent. il se barre lui c'est bien ça barrez vous les gars et voilà on a perdu nos collègues mais on se fera ceci vivant apparemment il n'a plus on appuie sur le table pour quitter on a nettoyé la plaine deux chasseurs un tué un blessé il ne fait plus qu'à lui faire une petite nuit de repos lui ordonne un petit peu à manger et ça doit être bon parce qu'il va prendre des pains d'expérience ok donc on est bien parti moral excellent malgré qu'il ait perdu son pote le fait que ça m'a sorti le rassure par contre je suis full et puis voilà qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ça est-ce que c'est mieux moins 3 non plus 10 ouais ça c'est mieux que ce que j'ai plus 10 plus 10 donc laquelle au niveau du look elle il y a une cape on ne va pas se priver hop tant qu'à faire sinon au niveau du prix c'est les mêmes donc on va rester comme on est elle c'est la même elle est enfoncée est-ce que c'est mieux ? ouais c'est mieux avec le chapeau ah ouais histoire de dire il y a tant qu'à faire autant sortir les choses plus 3 hop pareil mais du coup je vais me débarrasser de tout ça tout ce qui est pourri comment faire pour échanger avec ça je crois que ça va être un petit peu un petit peu pas terrible mais on va se débrouiller comme ça j'essaie d'aller le plus vite possible parce que plus on va en haut plus ça a de la valeur donc je vais prendre ce qui a le plus de valeur ici et remplacer par ce que j'ai en bas ici qui n'a pas de valeur en fait ça ne vaut trop rien donc ce sera toujours ça c'est le début il ne faut pas négliger tout est bon à prendre voilà encore un peu on échange toutes les armes ça ne voit pas trop grand chose voilà encore une et on y est c'est bon ah merde c'est le B qui est en bas et 2 tant pis c'est rien j'ai dû l'échanger bah ouais c'est le début donc elle sera certainement mieux que celle que j'ai non ? non donc on va garder elle que j'ai du coup donc là on est bien retour euh bah allons sur ce petit village je vais voir ce que ça donne faisons une sauvegarde rapide aussi non même plus qu'une sauvegarde rapide on va sauvegarder tout court ou sauvegarder sous supprimer voilà ou sauvegarder par dessus ça vient en même voilà valider petit sauvegarder petit sauvegarder donc c'est cool moi je suis sûr que ça sauvegarder recruter des paysans un seul pour 10 on va voir donc d'abord on va acheter des vivres et on va leur vendre et on va leur vendre il a pas d'argent donc ça sert à rien que je lui vende apparemment donc ouais au pire je vais d'abord lui acheter et après je vais lui vendre on va lui acheter du poulet non mais je suis full comment faire manger non on peut pas aller manger nous si je suis plein je peux pas le prendre il faut absolument que je vende des trucs et eux ils n'ont pas de sous pour acheter donc faut j'aller à la ville d'à côté ça devrait être bon ah non c'est un château la seule ville qu'il y a à proximité c'est celle-ci ou ah c'est tout on va le rester que des villages ou non il y a elle comme c'est sur la route on va y aller c'était quoi ça des pillards ils sont 10, on dit que 2 on va se tomber on va continuer on va les oublier ah c'est un château aussi on s'en fiche on ira voir on essaie de les voir maintenant on va pas faire grand chose pour le moment ah c'est un petit village ça c'est cool de recrues allez province acheter des vivres ils ont pas de sous comment faire pour me débarrasser de mes trucs ça c'est une garnison c'est même pas une donc où est-ce qu'il est le truc que je dois aller là le bois du roi c'est là avec son bois du roi qu'est-ce que c'est que ça pas l'air d'être une ville non plus ça c'est encore un village ça c'est des bandits qui m'accourcent vu qu'on est moins nombreux on devrait être plus rapide vas-y s'il te plaît qu'est-ce que je pisse sur une touche que je peux plus rien faire là ou quoi ? je vais pas m'écouter eh bien tant pis je comprends pas si maintenant il veut donc eh bon allons quand même recruter quelques recrues en chemin parce que si ça tourne mal avec les bandits A4 on va pas être terrible recruter des paysans 4 crues pour 40 c'est parti acheter des vivres ils ont pas d'argent moi je vais quand même essayer de leur vendre parce que ça se trouve c'est bug je ne sais pas allez hop qu'est-ce que tu veux aller ? qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça ? ça ira payez au moins est-ce que vous avez ? ah d'accord ils ont pas merde du coup je leur ai donné quoi bon tant pis on fait n'importe quoi comme d'habitude on a gagné quand même deux recrues bon alors on a fait un cadeau on va dire ouais ah il y en a qui rentrent en conflit je crois c'est des fermiers qui se déplacent encore deux hop comment ça se fait qu'ils ont pas de thunes ? on pourra vendre un truc que dans les villes ça c'est pas des villes les villes c'est des gros trucs comme ça donc il y en a une pas très loin au pire ce que je viens de voir ça aussi ça me donne à mon avis ça ouais et bien on est là-bas on est plus proche après on ira chercher la fille de l'hôte ou je ne sais qui on a une petite équipe de 10 ça va bon je suis le seul cavalier et on doit avoir qu'un seul archer surtout que je ne l'ai même pas fait reposer donc libérer le paysan hop ah bah il y avait que nous maintenant on restait pas là non on restait là ça qu'est-ce que c'est que ça ? l'armée fermier ok se rendre à la place du marché évoluer et faire l'affaire avec le marchand avec le marchand d'armes lui il a spa là bah oui voilà on va lui vendre ça on va pas tout vendre non plus parce que je sais que je dois garder les trucs pour équiper mes personnages ce qu'ils veulent me rappeler et on va encore m'en vendre parce que c'est ce qui nous a fait un peu défaut tout à l'heure celles qui valent le moins au niveau des tuniques voilà voilà on va pouvoir se prendre à manger ça va remonter le moral des troupes je vais le voir dans mon inventaire maintenant personnage on peut aller envoyer archer alors comment on fait laissez-moi voir votre équipement voilà non mais c'est moi ça non mais c'est moi ça je ne comprends pas là je ne comprends pas là ok je ne peux pas encore remonter déjà ça c'est laissez-moi voir votre équipement voilà mais c'est pas lui ça vraiment c'est moi ça donc lui de ouf c'est moi ça va être lui alors ça est-ce que c'est mieux ça bref je ne sais pas trop ce que je fais alors je ne vais rien faire on va le laisser comme ça du coup j'aurais pu vendre plus de trucs ce qu'on va faire désolé pour cette petite période de temps c'est que je me perds un peu là voilà déjà je ne trouve même plus le truc c'est que des trucs du début de façon voilà hop comme ça je vais essayer d'en acheter c'est mieux super cher bon on a 1095 au moins on l'est bien maintenant bon on va peut être temps de s'occuper de la mission aussi je vois que c'est super cher ces trucs hein au moins un petit bouclier ça ne m'aurait pas des plus et on va trouver un soldat tant pis on va se débrouiller comme ça faire demi-tour quitter et on va partir sur le bois du roi et on va faire un petit campement en route s'il n'y a pas des bandits qui viennent c'est bon c'est pas des bandits c'est une armée de lords ou de seigneurs ou un truc comme ça camper hop recruter les soldats parmi vos prisonniers j'ai pas de prisonniers donc ça sert à rien décider d'une action je vais leur attendre d'ici un moment mais d'accord bon c'est pas avantageux va falloir que je leur fasse faire une petite pause remarque on est à côté d'ici alors on va faire on va passer une nuit là décidément on va faire que les allers-retours j'irai voir quand même ici voir s'il n'y a pas des petits même là d'ailleurs ça peut recruter des gens trois dragons d'or par nuit ouais bon bah on va rester qu'une hein voilà maintenant entrer dans l'orraine non pas la taverne remarque peut-être qu'il y a des soldats de bonne qualité ici ah non c'est désert avec des villageois et un un rançonneur en cas où il aurait des prisonniers mais j'en ai pas mercenaires je cherche un employeur de nous non ouais non vous recrute du bief t'as pas l'air d'être bien stuffé toi bon on est ici quitté allons plutôt voir dans les villages donc j'ai des paysans donc j'ai des paysans personne ne peut se joindre dans mon groupe j'ai des vivres aux paysans voilà voilà on est là on sauvegarde rapide le recrut du bief soit de vous suivre hop ça c'est bien d'avoir des gens de partout comme vous voyez c'est des clans ils ont une certaine spécialité enfin plutôt des régions donc il y en a sont plus doués avec des lances d'autres avec des épées d'autres en cavalerie d'autres en archers etc attaquer les bandits ah ouais le village se fait euh ouais ils se font attaquer donc on va on va en profiter pour se faire un peu de réputation alors restez là tenez cette position ça me fait du monde avec moi quand même hein ah ouais non c'est que j'ai pas c'est pas tout c'est pas mon armée ça il y a le seigneur du coin qui m'a passé des hommes à lui parce qu'ils ont pas tous le plus grand blason c'est un peu tendu ce que je fais mais tant pis moi je vais essayer de les rafaler pendant qu'il leur jette des cailloux je sais pas ce qu'ils leur font mais tant pis moi je vais essayer de les comment dire les harceler quoi hop 114 bandits là un 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 F1 Il va plus très vite J'crois qu'on va sortir des chevaliers J'ai fini sa garde rapide heureusement Normalement c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon J'ai été blessé au cours du combat. On va les couler avec eux, comme ça on va pouvoir recruter ces pisans, il y a parmi eux, il y en a un, toujours ça, on va arrêter d'acheter de la bouffe pour l'instant, bon on s'en est sorti mais de peu hein. On est 13 personnes, ok. Sac de gramme et de quoi ? Ok, t'oublie. Des armées de l'ordre. Non, c'est vrai qu'il y a l'eau, on ne va pas passer. C'est pour ça qu'à l'heure il ne voulait pas tourner. On va aller là-bas du coup, c'est ça quand même qu'on a à faire. Là, Nuton va certainement se faire attaquer par des bandits. Et puis, j'ai gagné des points en commandement et ça aurait plus d'hommes, de pouvoir prendre plus d'hommes plutôt. Et, on arme une main un peu à moment. Et les autres, je peux les upgrader. 7 sont prêts à être améliorés. Voilà, tout le monde est amélioré. On a un petit peu une meilleure équipe là. Les bandits, ils sont 5. On va se les faire. Ils sont à pieds, ils vont beaucoup plus vite que nous. Enfin, ils ne sont que 5 aussi. C'est pour ça, même s'ils sont à pieds. Ce qui est logique parce que même moi, j'étais à cheval, mais il y en a avec moi qui sont à pieds. Ils sont partis se réfugier là-dedans. Donc, laissons-les. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Traité de non-agression, ok. Encore d'autres bandits. Allez, aidez les bandits des forêts. Ennemis. Français, aidez les fermiers. Allez, bah oui. Chargé. Donc, observons le terrain. Mettons les... Ici, là. On commence à avoir un petit... Un petit clan, quoi. Avec le blason. On commence à avoir des boucliers. Comme les obégradés, ils ont mis leur stuff. Ils sont stuffés sur le terrain, sûrement. J'y arrive ou j'ai des femmes ? Eh ouais, j'ai des femmes. 3, 4 femmes. 5. Ouais, bon. Je savais pas que... Les femmes se... Mettent au combat. Où est-ce qu'il y a des archers ? Des archers, plutôt. Tenait cette position, ouais. F4 défendait cette position, déjà, maintenant. Non. Hop. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. Carré. Bon. Un... C'est parti. Non. Dépuis. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ? C'est parti ! Il n'y a plus beaucoup de animaux. Je me suis ferré. Oh non ! Oh non ! Je pense qu'on ne va pas me les avoir. Il reste qu'un ou deux. C'est bon. Je serais mort à la fin. Je suis passé devant lui, je n'aurais pas dû. Allez, finissez-le les gars. Décidément, le capitaine a du mal. Merci pour votre aide, Serre. Les choses n'étaient pas très bien pour nous. Hop ! Mon cas blessé, il va falloir que j'aille dormir moi. Dans une petite ville. Voilà ! On va prendre le stuff de leur chef. Et le reste, on va répondre. C'est bon. Plus 7 à la production du torse. Ah, tant pis. Plus de place. Hop ! Donc, il faut aller dans le coin, nous. C'est de trouver... Ah, attendons la rançon. Ils sont là. Ouais. Parce qu'on n'est pas beaucoup. 2 ? Ouais. Venez. On est combien maintenant ? 12 ? 12 ? Ils sont 30 ? Pfff ! Ouais, non, à mon avis, ce sont... Des guet-apens. Est-ce qu'on peut dormir ici ? Non. C'est un château. On voit le village. Je vois, c'est un peu. Quel est l'autre soldat au pire ? 5 ? Ouais. Archer. Archer, archer. Ouais, il faut aller aller archer. Tant bien. On va essayer d'aller là-bas. Libérer le paysan. Hop. En plus. On est 17. Donc, une petite sauvegarde rapide. On va aller... Enfin, je trouve une petite maison. Une huile là. Dormir. Reprendre de la vie. Remonter le moral des troupes. Regonfler encore un petit peu les rangs. Jusqu'à au moins 25 personnes. 25-30. Et aller payer la rançon. Pour l'instant. Ça se passe bien quand même. J'ai perdu deux fois. Je suis mort deux fois lors d'une bataille. Mais tant pis. Y'a pire. Euh... Avec les villes hein. Où on peut dormir. C'est pas évident de la reconnaître. Ici. Ça fait loin hein. Testons là quand même. Ça se passe bien. C'est pas la route. On peut revenir à vie d'ampleur. On peut revenir à vie d'ampleur. Après, ce qu'il peut vivre aussi apparemment. Enfin, ça réduit quoi. C'est en train de diminuer. Bah alors, tu veux rentrer dans ce château ou pas ? C'est bien château en plus. Et bien allons à vie d'ampleur. Regardons notre groupe. Ouais, j'ai déjà fait de toute façon hein. J'ai... Je reprends un peu de vie quand même. Mais bon, c'est pas le top comme ça. C'est vrai, on va essayer d'aller voir ce qu'on peut faire. On va s'arrêter là quand même. Y'a rien. Et bien là on est bien. Personnage. J'crois j'ai des points. On a des points. Allez, on prend un bouclier, ça viendra sûrement. Certainement se prendre un arc, mais peut-être pas tout de suite, donc pour l'instant on va s'assurer d'être bien comme il faut au niveau de ça, on va mettre un là quand même, parce qu'on a pas le choix, bah si il y a ailleurs, mais bon tant pis. Château, voilà, t'as qu'il y a là, t'as qu'il y a là, t'as qu'il y a là, t'as l'essayant ville en fleurs. Là, je suis revenu à 100%. Je commence à voir des soldats pas trop mal en plus. Bon, on va aller revenir à la ville en fleurs, on va voir si on peut prendre des soldats professionnels, histoire d'arrondir à 30. et après on ira voir, ah, on a une surprise de 12 soldats, 12 déserteurs. J'aurais pu leur dire qu'ils rejoignent mon armée, mais tant pis. C'est ce que j'ai rien de voir, mais on va les charger. Enfin déjà, je vais vivre ainsi. On va voir, merci. Ah je sais plus comment, merde, vous allez passer de l'un à l'autre là, j'ai envie de me prendre les archers à part, tant pis, j'arrive pas. F8 avant de me tirer. il est quand même de loin pourquoi je suis sans nom là c'est qui son nom on 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 C'est comme des plus lourds là, c'est pas des simples brigands là, c'est des déserteurs, ils ont des armures. Ah ben t'arrives pas à le toucher, c'est facile dans ce terrain là, c'est facile dans ce terrain là. Ah, le moment que j'allais les frapper. On va lui faire en sorte qu'il nous oublie un peu, parce que là j'ai presque plus de vie, vous savez on est en train de les gagner. Le fait d'être en hauteur nous donne largement l'avantage. On va s'occuper de ceux qui nous ont oubliés là. C'est bon, c'est pas une bonne idée. On va s'occuper de ceux qui nous ont oubliés. On va s'occuper de ceux qui nous ont oubliés. C'est bon. C'est parti. 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 Voilà. ... 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